On va jouer Silas. On va jouer Silas. On va jouer Silas. J'ai ignoré ton premier message, j'ignorerai tout le reste. On va jouer Silas. Hop là. On va jouer Silas. Et c'est pas mal ça. Gros gros start. Sur papier, en tour looper, c'est bien. Et je pense qu'en vrai, ça c'est mieux. Est-ce qu'on lui met les deux ? Je pense pas que ce soit nécessaire de mettre les deux, on peut garder là. On peut hold un peu. Très bien ça. Excellent même. Je sais même pas si là j'ai besoin de... Sachant qu'il a rush 3 lui, je pense pas que j'ai besoin de mettre la gemme. Je pense que là on est suffisamment fort pour battre cet adversaire sans aller mettre la gemme ici. Avec Vardon c'est impossible qu'il soit plus fort que moi là à ce stade. Je préfère mettre la 2-4, yes, parce que c'est l'anomalie où il va avoir un bouclier divin. Alors c'est mignon mais il a pas pu flotter de gold lui. Ou alors il avait... Il avait un token ? Il avait le pirate ? Si il a pu... J'ai pas fait attention au texte. S'il a pu avoir des gold dessus, en vrai il est pas si mal. Mais s'il a ce tour, il a juste pris 2-2-3 et que ça lui a pas donné de gold... Ça va être dur pour lui. Oh pas de ticket, que des T1. Oh ! Ah ouais ! En vrai je suis chaud de prendre ça parce qu'il va me falloir des gemmes. Après les golds c'est quand même plus fort. Ouais. Là on lui met... C'est plus fort et en plus ça synergise avec grond des ventres. Ouais je pense que c'est mieux. Bon on a eu la bonne lecture de garder notre... On a eu la bonne lecture de garder notre gemme juste avant. Ça peut nous aider. Là le plan très clairement ce serait d'aller level up. D'échanger E2 contre des bons serviteurs avec un ticket. Comme ça on up, on a 2 rolls grâce à lui. On échange E, on chope un ticket en plus. Ça nous fait un board full potentiellement de taverne 4 si Bob est avec nous. Et du coup si j'arrive à faire un bon tour comme ça, il n'est pas impossible que je puisse level up sur les prochains tours. Et à partir de là aller jouer des bonnes grosses compos bien lourdes. Attendez. Ah il fallait fumer son poisson là. Ah ouais il va... En fait là on perd parce que juste il y a trop de monde dans le poisson là. C'est un délire le monde qu'il y a dans... Ah. Et puis des shields en plus. Putain. Solide hein lui. Il a au premier abord un board vraiment merdique. Mais le poisson... Le poisson a son mot à dire. Ça fait une paire mais on ne peut pas dire... Après ça m'aide si je veux me dire qu'on level up le tour d'après. C'est une paire, ça me permet de me dire qu'on up. Ah le problème c'est qu'il faudrait de la gemme là-dessus aussi. C'est un peu chaud mais... Il va me falloir les deux là. On a sous-titrage. C'est un peu chaud. ... Je ne peux pas le faire là-dessus en vrai A la base je voulais prendre ça de manière... C'était peut-être pas sale pic du coup Bon après dans tous les cas c'était pas mal Il fallait peut-être le vendre en fait Ouais je pense que... Il fallait du coup ne pas booster le relac Et vendre ça pour garder ma paire Je pense que ça c'était mieux Oh ça perd encore ? C'est dur Ok le cleave là-dessus est clairement cool Faut juste trouver des gemmes maintenant Bah le problème c'est que jouer ça dans ce lobby C'est pas... C'est pas exceptionnel quoi Vu que j'ai pas envie de le jouer en 1 Par contre ça ça peut m'aider un peu Il y a un ticket dessus en prime Ok ça c'est clairement bien Dommage on a pas hit ce qu'il fallait là Hummm Hummm Faut de la génération de gemmes là En vrai on est pas trop mal Parce que Peggy va nous donner de l'attaque Sur le collectionneur Puis les gemmes nous donneront des PV Je me dis que c'est un setup pas horrible Le relac ça fait un bon anti Ok ok Ah c'était en effet celui qui avait tenté les dragons Il a un peu du mal à comeback sa game Ça m'étonne pas vraiment Bon là on a clairement une compo Où on peut jouer en taverne 4 Ça sur papier c'est ok Mais là vu que c'est mon seul Quand t'as beaucoup de pirates c'est bien Mais là avec un seul J'ai juste envie de maximiser le... Les effets sur lui Pas fan de me fumer la gueule Il y avait eu un ticket pourquoi pas Mais là c'est non On peut peut-être essayer de transformer ça en vrai Attendez c'était bien ça Combien de types de serviteurs on a ? Trois Pas suffisant Il n'y a pas de ticket dans les shops Ça me rend un peu triste Ah super Rôle de taverne 4 By the way Ça c'est pas mal Oh ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Il faut de quoi générer de la gemme par contre maintenant aussi Ça viendra Je pense que je veux quand même que le reborn aille là dessus C'est un tour où je suis un peu faible Il va falloir qu'on arrive à toucher des gemmes Il va peut-être falloir que j'enlève Jazz et Rilak Aïe 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 le cliff peut faire mal Après il est pas si gros Par contre le fait qu'il enlève mon reborn c'est évidemment très chiant Il faut pas que la 1-1 fasse du sale Ok à gauche Oh bah même à droite c'est ok On a ce cam là Magnifique Bon On commence à augmenter l'attaque Maintenant il faut qu'on ait des gemmes Ma priorité c'est de trouver des gemmes là Là dedans il peut y en avoir Là dedans c'en est une à coup sûr Je pense Elles sont à combien de PV nos gemmes ? 3-8 Il y a un monde où c'est suffisant En gros la grande question c'est est-ce que j'enlève ça ? Où est-ce que j'enlève ce package ? C'est un peu tôt pour enlever le package Dommage En vrai rien qu'une gemme c'est ok C'est des bouts sur Peggy Et Non ça par contre c'est pas ok Le Hara est pas si horrible Mais bon ça veut dire qu'il faut jouer avec Hara sur le board J'espère quand même mieux quoi Attends mais j'avais pas fait gaffe Il y a lui là On va le freeze En vrai ça c'est ok aussi Ça donne quand même des gemmes Mais évidemment lui est mieux J'étais focus sur les tickets J'ai pas fait gaffe qu'il était là Bon le problème c'est que le cleave Il y a un moment où le mettre devant Ça va être m'exposer à Leroy Et ça c'est évidemment très dangereux Il avait un vilain zap lui Ok faudrait vraiment qu'on Ouais dommage Ouais il faut vraiment faire gaffe Au Leroy là Il est inquiétant Si je me prends Leroy sur mon truc J'ai forcément perdu Donc Bon Comme on a dit il faut lui Faut que l'attaque continue de monter un peu D'automne je pense pas Parce que bon il y a quand même pas mal de cliff dans cette game Là ça fait pas mal de boost avec ceci Ça permet de répartir un peu les gemmes aussi Moi ce que j'aimerais bien trouver c'est le uran Le uran Fury des vents là Qui serait plutôt cool On veut ça On peut jouer les gemmes dans le shop maintenant Mais bon Je pense pas que ce soit ce dont j'ai envie En vrai autre sonneur Ça me sent pas dégueu On va pas tarder à se débarrasser de l'autre package De toute façon Pour l'instant Pour l'instant On dodge On dodge les Leroy Donc Donc cool Ouais là ça va être Ça va être time to go pour le jazz Il a fait son taf Tu buff pas un peu ton baron Bah A terme c'est pas une créature qui est censée Ah quoi que Maintenant que j'ai lui Peut-être qu'à terme ça peut rester plus longtemps Que ce que Je manque surtout de génération de gemmes là quoi Ok Lui il tape Faut qu'on fasse un cleave Qui implique qu'on tue lui Voilà Parfait Ah mais non parce que c'est à l'autre de taper Bon Bah bah c'est perdu du coup Les rip-up faisaient qu'il était compliqué à négocier lui Ok donc là il y a du ménage à faire Je pense vraiment que ça plus ça Ça doit bouger Ou alors On les buff Et on dégage Peggy Ah ouais en plus avec ça Ouais mais ça je peux le rentrer là C'est tendu un peu hein C'est tendu un peu hein On peut booster un peu le Titus Booster un peu lui aussi Histoire que tous les autres soient pas dans le même panier Un long périple commence avec un seul character Ouais Je fais en sorte de moins prendre la piquette Si Leroy il y a D'avoir des petits taunts aussi c'est important Pour pas être sensible à Bah exactement ce qu'il fait là Pas évident évident cette game Mais Écoutez j'ai l'impression qu'on On arrive malgré tout à mettre en place un setup plutôt cool Ce qui est bien c'est qu'on booste à la fois Ça arrive des setups où vous boostez Que les PV Ou que l'attaque des gemmes Là on arrive vraiment à booster les deux Ça c'est cool Le truc c'est que là si je level up Je cherche pas forcément grand chose On va plutôt rester à ce niveau de taverne Une gemme c'est assez Là où ça peut être ok C'est qu'au pire je peux le laisser à côté de ça Deux gemmes c'est assez Ça c'est sûr J'ai pas besoin de prendre ça Les gemmes c'est tellement plus fort J'aime beaucoup ces stats Je trouve ça très stylé On va le laisser comme ça Et à côté Hop comme ceci Un jour il va y avoir un Leroy Taunt C'est pour ça qu'on booste les autres Là de toute façon on est contre le mort Donc it's ok On a pas besoin de jouer autour maintenant Attends parce qu'il vaut mieux faire ça On va augmenter les chances que lui crève à temps On a pas peur du Leroy Taunt là Oh c'est loose Oh what On avait peur en fait J'ai menti Je m'attendais pas à ce que le mort nous fasse ça Mais c'est pas grave Parce qu'on va quand même survivre Du coup NP Y'a pas de problème Y'a pas de problème Que des solutions là Là je vois une quantité de solutions sur ce fight Faut juste faire un effort quoi Voilà Solution numéro 1 Oh ça c'était pas une très bonne solution ça Ah Quel niveau de taverne ? 4 Que des solutions je vous ai dit En pur chill Alors On va faire ça juste au cas où quoi Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire Mais au cas où Au cas où Faudrait un truc un peu sympa là En vrai un proc de Hara Hara sur lequel on foutrait des gems Genre un peu de gem Tu vois pas forcément 1000 gems Mais un peu de gem sur Hara Ça peut Ça peut être cool quoi Non vous en pensez quoi ? Tous les procs sont cool Ça nous fait un truc à mettre en 1 Moi je pense que c'est Banger Peut être pas 2 Hara 2 Hara ça fait beaucoup Euh Je peux l'acheter Au cas où on arrive à le rendre doré Un deuxième cleave Ok il y a quelqu'un qui doit sauter C'est toi mon pote C'est toi c'est toi mon pote Ok Un petit peu Hara Histoire qu'il se batte un peu Puis lui aussi faut qu'il se batte un peu Hop hop Je sais pas on veut le mettre là dessus Le Le rebord n'est pas ouf Le shield non plus d'ailleurs Et b'em Et voilà On a joué Parce que je suis trop malin Non mais je comptais jouer au tour Mais je m'attendais pas à ce que le mort 1 Est déjà son Leroy Taunt Comment tu meurs si t'as ton Normalement si t'as ton Leroy Taunt T'es Gucci Comment il est mort S'il a son Leroy Taunt Ça n'a pas de sens Je peux pas Je pouvais pas m'attendre à ça T'es en vie si t'as ton Leroy Taunt Je veux dire c'est les probas Et en plus de ça Le bougre était fort à côté quoi Salaud Euh qui doit bouger là ? Ah peut-être ça Ah mais ça me peine en vrai Faut peut-être essayer d'aller trouver un Leroy Et dégager ça aussi Genre histoire de nous aussi nous amuser un peu quoi Ça il faut que ça reste je pense Oh Ça prend par les sentiments comme ça là Franchement ça c'est deux gemmes Ça se prend forcément Je pense que c'est ok de booster un peu lui Allez salam titus Ouais c'est important d'avoir lui Parce qu'il y a des petits malins qui vont jouer avec leur Manorot là Donc lui il est important Bon le salam titus Je sais pas si c'était si malin que ça Parce que le problème c'est qu'on se retrouve dans un setup ou Ouais mais c'est sûrement Ara qui devait dégager plus que Titus Ouais il va dégager maintenant Les deux devaient finir par bouger On a juste commencé par l'un C'est pas une question de préférence Fallait faire un ordre Il n'y a pas de préférence J'ai eu deux procs du Ara là dessus Par contre lui il n'est pas mort Bah forcément avec le Dvorak compliqué Les gemmes perdues Ouais j'avoue que du coup j'aurais pu transférer les gemmes Ouais mais C'est un peu facile à dire parce que Bon après j'aurais pu remettre les gemmes dessus Oui dans tous les cas c'était ok de prendre les gemmes de Titus Si jamais je voulais je pouvais refoutre des gemmes dessus Oh ça c'est bien ça Ça faut prendre ça A la place du vieux Ara Oh jamais il joue avec Leroy Après tout ça s'énergise pas si bien que ça avec son poisson Règle numéro 10 Engager des recrues pour survivre Je préfère encore me battre Dans le mille Ouais je pourrais prendre ça mais Putain mais je suis bon Ah Pas mal d'être mort comme ça là Eh arrête de mourir Faudrait un sacré bullshit pour me la faire là Pas de Leroy Bah pas besoin Topin Topin rattrape top 8 Ah non ça marche jamais comme ça malheureusement Topin ne rattrape jamais top 8 Et voilà Dire qu'il y a eu un mort Qui a eu un 37% de chance Ça se finissait là La 5ème place était la nôtre Potentiellement All good Salopard de mort On m'a fait trop peur en vrai J'aurais dû décaler Mettre le cleave là Bon c'est pas très grave Et c'est toujours C'est toujours Sous-titrage ST' 501